Le Christ est ressuscité ! Chers amis, bonjour ! Nous sommes le samedi de Pentecôte et nous sommes dans l'attente du Saint-Esprit. Nous lisons du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. Au cours d'un repas qu'ils partageaient avec ses disciples, Jésus leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, « Mais d'y attendre ce que le Père avait promis, ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche, j'en lui a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. » Et au verset 8, « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Père nous a promis le don du Saint-Esprit. Jésus nous a promis le don du Saint-Esprit. Et donc, en ce jour, redoublant de prières, d'invocations, demandant au Saint-Esprit de venir nous visiter, nous remplir. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés, que vous serez plongés sous peu de jours. Eh bien, en ces jours, aujourd'hui, samedi saint, et demain, dimanche de Pentecôte, nous allons être remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, mais attendons-le avec persévérance, en demandant au Saint-Esprit de venir nous remplir, en chantant des chants au Saint-Esprit, en l'invoquant, en lui disant, « Viens, Saint-Esprit, viens me revêtir de ta force. » Et pourquoi est-ce que nous avons besoin du Saint-Esprit ? Parce que nous sommes chrétiens, et les chrétiens, c'est des témoins du Christ. Et Jésus le dit, « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins, jusqu'aux extrémités de la terre. » Peut-être que tu te sens faible, tu ne sais pas comment témoigner, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, venant faire sa demeure en toi, te donnera la parole de Dieu, juste pour toucher les cœurs, pour témoigner de l'amour du Seigneur, et aider les personnes à se réconcilier avec Dieu. Et donc, invoque le Saint-Esprit, qu'il vienne avec sa force, avec sa puissance, qu'il descende dans ta vie pour faire de toi un témoin. Prions ensemble. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous baptiser dans le feu de ton amour. Viens nous remplir de ta présence. Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour pouvoir témoigner l'amour de Dieu. Viens, Saint-Esprit, pour nous libérer de nos peurs. Viens, Saint-Esprit, avec ta force, pour nous rendre forts et puissants dans l'amour de Dieu, être de puissants témoins de l'amour de Dieu. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans notre vie et nous te demandons, viens nous remplir de ton amour. Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Tu peux le dire, viens, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, remplis ma vie de ta présence. Viens, Saint-Esprit, remplis ma vie de ton amour. Viens, Saint-Esprit, fais ta demeure en moi. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. A demain.